mais en même temps ça n'empêche pas justement quand même chez soi de profiter de cette soirée en revanche la route elle devrait être vide comme elle l'est ce soir sauf bien sûr pour les véhicules qui ont le droit de circuler notamment pour ce qui est véhicule d'intervention et de secours bien sûr et l'idée c'est voilà ce soir les voitures qu'on intercepte on vérifie soit ils sont dans les clous soit ils sont pas dans les clous c'est le moment de leur dire attention ça ne peut pas marcher comme ça il y avait des véhicules ça ne connaît pas trop pour l'instant le contrôle a débuté il y a cinq minutes il n'y a aucune pour l'instant tout le monde est en règle demain soir donc il y aura aussi des contrôles demain soir c'est la soirée du réveillon donc demain soir il y aura aussi des contrôles voilà tout le long de la nuit et le matin voilà donc l'idée clairement que cette soirée soit particulière mais dans des conditions particulières et tout ce qui se fait traditionnellement n'aura pas lieu vous voyez c'est un bon exemple c'est pour ça qu'on avait voulu vous faire venir ce soir c'est pour que chacun comprenne donc après 20 heures quand on est sur la route on est on est un peu tout seul et donc pour les forces de l'ordre le contrôle il est quasiment systématique donc faut pas se dire allez je vais passer entre les gouttes je tente ma chance la circulation après 20 heures elle est très réduite donc le contrôle il est facile donc systématique c'est rassurant de voir qu'il ya peu de circulation aux yeux oui c'est rassurant d'abord c'est rassurant parce que ça confirme quand même en tout cas dans le morbihan que globalement la population respecte les règles respecte les consignes voilà il ya un vrai sens civique dans le morbihan je suis pas dans ma métropole je suis pas à paris je suis pas à lyon ou bordeaux et donc je peux être plus tranquille et un peu moins respecté les règles non non les morbihanais sont très sérieux ils respectent les règles tout le monde les respectent et l'objectif voilà ces contrôles c'est bien de le rappeler mais bien sûr le fait qu'il n'y ait pas grand monde dans la rue c'est un bon signal et au niveau contrôle il y aura plus de monde dans la circonstance si si au contraire si la mobilisation sera sera intense ce soir et encore plus demain soir je dis demain soir mais c'est demain fin d'après midi jusqu'à jusqu'à tard le matin le premier voilà donc on va occuper toute la plage horaire on peut le dire il ya une quarantaine de points de contrôle sur le département dont vous voyez un peu l'effort engagé par la gendarmerie pour la nuit du 31 et la matinée du premier et au secteur police aussi donc l'idée est vraiment encore une fois alors on a deux objectifs c'est d'une part de contrôler le couvre-feu et aussi dissuader dissuader pendant toute velléité d'organiser des fêtes clandestines ou sauvages sont potentiellement dangereuses pour la santé publique si on était amené à identifier une fête clandestine ou sauvage nous interviendrons comme on a pu le faire encore récemment vous le savez à pont de vie notamment combien de militaires mobilisés demain demain soir c'est plus de 250 militaires de gendarmerie qui seront engagés pour ces militaires les hommes et les femmes de la gendarmerie c'était aussi la soirée du 31 et bien comme toujours ils sont mobilisés sont pas avec leurs familles sont pas chez eux pour l'intérêt général pour la protection de tous alors c'est vrai que je le disais c'est sera un peu spécial d'habitude ils interviennent sur d'autres types d'événements mais là ils seront sur cette fonction de contrôle pour que tous ceux qui sont chez eux puissent en profiter calmement sereinement mais en respectant les enjeux sanitaires de cette année particulière on ne négligera pas non plus évidemment le volet à sécurité routière parce que on doit aussi envisager la possibilité pour certains de vouloir prendre la route d'alcooliser au tout du capillant donc on va aussi avoir des dispositifs de contrôle toute la nuit